Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui. Politique où ça ? Eh bien du côté de Pointe-à-Pitre. Ça va mal, là-bas, c'est ce que pense la CRC. Pour le maire, ça va un petit peu moins mal. Qu'en pense l'opposition ? Eh bien c'est l'une des questions qu'on va poser aujourd'hui à notre invitée Marie-Eugène Troubeau-Thomaso. Bonjour à vous. Bonsoir, monsieur Langlois. Merci d'être là en studio. Il y a eu un petit conseil municipal ce lundi. On a parlé, j'imagine, beaucoup du déficit. Il y a des chiffres qu'on a du mal à comprendre. Il y a 56 millions, il y a 23 millions. Alors expliquez-nous tout. Comment on s'y retrouve ? Eh bien, vous savez, on s'y retrouve très facilement, puisqu'aujourd'hui, on parle de 56 millions de déficits pour la ville de Pointe-à-Pitre. Mais c'est par rapport au rapport de la CRC, la Chambre régionale des comptes, un rapport qui est sorti en 2017. Alors il faut rappeler... Nous allons développer un petit peu plus tard, tout à l'heure. Alors 56 millions de déficits, ce qui était grave dans ces 56 millions de déficits, c'est que c'est un déficit structurel. La Chambre régionale des comptes est remontée jusqu'aux années 2009 pour arriver à l'année 2016. Et donc énormément de préconisations ont été faites, bien entendu, pour aider la ville. Augmenter les impôts ? Mais pas que. Non, mais pas que. Mais vous savez que de toutes les manières, s'il y a une taxe sur laquelle, justement, les communes, aujourd'hui, ont encore la mainmise, c'est bien la taxe d'habitation et la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti. Donc quoi de plus normal que de vous dire que c'est là où vous avez des marges de manœuvre qu'il faudra acter. – Alors la Chambre régionale des comptes est tout à fait dans la position normale. À part que la ville de Pointe-à-Pied ne peut plus toucher aux taxes, puisque nous sommes déjà au taquet. 17,09 de taxes d'habitation, c'est déjà largement au-dessus de la moyenne de ce qui se pratique en Guadeloupe et encore plus au national. Et pareil aussi au niveau du foncier bâti, nous sommes à 37,09. Vous ne pouvez plus demander au Pointe-Oua de faire une action volontariste. – Vous avez des solutions miracles ? – Je n'ai pas de solution miracle, mais je vais m'appuyer sur ce que propose la CRC, puisque la CRC est là aussi pour faire des propositions, il ne s'agit pas de taxer. Alors la CRC, tout le monde se focalise sur ce rapport de la CRC de l'année 2017. – Ah, parce qu'il est très intéressant. – Il est intéressant, mais il faut aussi savoir qu'il y avait un rapport aussi qui datait de 2010 et qui reprenait déjà un travail à partir de l'année 2004. – Il y avait déjà des signaux. – Il y avait déjà des signaux et la CRC avait déjà fait des préconisations. Et une préconisation majeure qui portait sur le non-remplacement des départs à la retraite. Ça date de 2010, nous sommes aujourd'hui 8 ans après et que constatons-nous ? Cela n'a jamais été appliqué. – Il y a du sur-effectif au centre de la municipalité. – Et oui, quand on sait que la municipalité de Pointe-à-Pitre, tenez-vous bien, embauche le double de l'effectif normal, de l'effectif par rapport à la population, c'est toujours ça. Alors aujourd'hui aussi, à Pointe-à-Pitre, nous rigolons un peu parce que c'est une ville où vous avez le même nombre d'habitants que de votants. Mais ça, oui. Mais ça, bon. – Avec une population en baisse au niveau du nombre aussi, il faut le dire. – Absolument. Depuis les années 2004, la population… – Donc pour les recettes, ce n'est pas bon. – C'est pas bon pour les recettes. Et puis nous avons une petite assiette qui décline. Et bon, le maire, avec peut-être la rénovation urbaine qu'il est en train de faire, pense faire revenir du monde. Mais il ne suffit pas de rénovation urbaine pour faire revenir du monde. – Mais ça, vous pouvez la critiquer. C'est quand même quelque chose de positif pour la commune. – Je ne critique pas la rénovation urbaine en elle-même, puisque effectivement c'est un apport, mais je critique la manière dont cette rénovation urbaine a été menée. Alors je vous rappelle que la rénovation urbaine, ce n'est pas que du logement social, c'est aussi du logement libre et également du logement intermédiaire. Aujourd'hui, on vous taxe en tant que commune à faire 20% de logements sociaux. – Sinon on a une amende. – Point Tapide nous fait du 60%. Nous n'allons pas absorber toute la demande guadeloupéenne. – Trop de logements sociaux ont été construits. – Trop de logements sociaux ont été construits. Et surtout mal positionnés. Puisque le logement social a été également construit en plein centre-ville. Et le maire se gosse de cette réalisation. Et nous nous disons non, parce que ce cœur de ville a justement besoin d'être développé. – Alors si je vous écoute bien, ce que vous allez faire une fois que vous serez à la mairie, si vous êtes candidate, en tout cas en 2020, vous allez virer quelques employés de la mairie ? – Alors, nous ne pourrons pas virer quelques employés de la mairie, mais nous avons une piste de travail. Alors, savez-vous également qu'en Guadeloupe, la majorité des communes emploie 30% de temps partiel ? À Point Tapide, c'est 2% du jamais vu non plus. Alors là, je pense que c'est une piste à envisager. Et pareil, ne plus remplacer de personnes partant à la retraite, là aussi c'est une piste à continuer. Puisque à Point Tapide, ils l'ont peut-être fait depuis 2017, mais il n'empêche qu'il y a eu quand même 4 embauches l'année dernière. Donc, on ne se calque pas aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, qui à mon avis est une bonne piste. Et entre les pistes aussi de la Chambre régionale des comptes, il y avait aussi l'obligation de mettre en place un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Ce que le maire a fait cette année, ce n'est qu'à la présentation du BP de 2018 le lundi, qu'il nous a donc présenté ce PPI. Mais comme nous disons... – Alors c'est un compte qui est voté en déséquilibre, il faut le rappeler. – Alors voilà, donc nous y venons. Le BP de 2018 a été voté en déséquilibre. – Combien ? – Puisque nous avons 13 millions de résultats déficitaires en investissement, 10 millions en fonctionnement, ce qui nous fait globalement 23 millions. C'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui... – Donc le déficit se creuse. – Le déficit se creuse, vous l'avez bien compris, M. Langlois. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut que le maire s'explique devant la population. – Vous lui avez demandé des comptes lors du conseil municipal ? – Nous lui avons demandé des comptes. – Il vous a répondu quoi ? – Alors vous le savez, c'est quelqu'un qui, dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, est très agacé. Donc il vous envoie sur les roses. C'est un peu son habitude. Mais bon, ça ne fait pas... Nous rendre compte à nous, nous aimerions bien. Mais pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est que le maire rende des comptes au point 3. Et là, nous n'allons pas le lâcher. Il faut que vous-même, journalistes aussi, vous puissiez accueillir. – On l'a reçu, hein ? Eh, il faudra encore le recevoir parce qu'apparemment, ce n'est pas... – Non, vous n'allez pas lui faire de la pub parce qu'il faut que les pointoirs entendent. Malheureusement, les gens ne viennent pas souvent au conseil municipal. Mais moi, j'invite les pointoirs à tous les prochains conseils municipaux, jusqu'à l'élection de 2020, à être présents parce qu'il s'agit de l'avenir de Pointe-à-Pitre, il s'agit de l'avenir des pointoirs. – Vous êtes déjà en campagne ? – La campagne a commencé, vous savez, nous sommes à deux ans des élections de 2020. Dire que je suis en campagne, en tout état de cause, je suis en train de travailler à proposer un projet au pointoir à horizon 2020. – Avec qui ? – Alors, avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec moi, puisque je fais partie de l'alternative pointoise pour le changement, qui est un groupe politique à Pointe-à-Pitre, avec d'autres qui sont dans ce groupe, et nous travaillons sur le projet que nous présentons. – Vous pensez que l'heure du changement est arrivée ? – L'heure du changement est arrivée, bien entendu, parce que nous allons de catastrophe en catastrophe, et il ne faut surtout pas banaliser ce qui se passe à Pointe-à-Pitre. Dans n'importe quelle autre région, 56 millions de déficits, c'est affolant, et nous aurions dû être déjà même sous tutelle du préfet. – Mais on ne l'est pas, vous ne l'êtes pas du côté de Pointe-à-Pitre, pourquoi ? – Non, justement, on a l'impression, est-ce qu'il y a des passe-droits ? Que se passe-t-il ? Mais là, rien. Le préfet, bien entendu, vu que ce budget a été voté en déficit, donc le préfet va le régler, puisque ça ne pourrait pas être autrement, mais je tiens à vous dire que depuis 2014… – C'est important pour la population. – C'est important, depuis 2014, je suis à ce conseil municipal, je n'ai jamais voté contre un budget, et pour la première fois je le fais. En 2018, je dis stop, parce que je me rends compte qu'il y a un peu une façon de gérer encore la ville qui n'est pas une gestion en bon payeur de famille. Lorsque vous gérez, vous avez donc des recettes, vous devez vous caler à vos recettes pour savoir quelles sont les dépenses que vous allez faire. Aujourd'hui, 53 millions de dépenses en fonctionnement, avec en face 42 millions de recettes, c'est inadmissible que la municipalité puisse nous proposer cela. – Il nous reste deux minutes. – Qu'on ait de l'investissement en déficit, parce qu'il faut faire du fonctionnement en excédent pour pouvoir couvrir l'investissement, cela peut se comprendre, mais il est inadmissible qu'on puisse nous proposer un budget de fonctionnement en déficit, puisqu'il y a des manières sur les dépenses à caractère général, et notamment les dépenses exceptionnelles, ou alors les subventions que l'on donne, de les gérer en diminution. – Il nous reste deux minutes à peine maintenant, pour nous parler un petit peu de cette plénière du conseil régional qui a eu lieu hier. Il y a eu des mots qui ont été échangés entre le président Chalus, l'ancien président Victorin Lurel, vous en pensez quoi de tout ça ? – Moi je vais vous dire qu'à cette plénière, l'essentiel a été dit aux Guadeloupéens. Qu'est-ce que les Guadeloupéens voulaient savoir ? Comment est géré l'argent de la région Guadeloupe ? Et c'est ce que nous leur avons montré au travers du BP, qui est un BP avec un budget primitif, en excédent, le compte de gestion aussi du receveur est en excédent, le compte administratif 2017 est en excédent. – Mais vous n'êtes pas là pour garder de l'argent, il faut investir. – Non justement, le fonctionnement qui était en excédent, mais l'investissement était déficitaire, mais le fonctionnement permet justement de faire des réserves pour continuer les investissements. Vous savez, en matière de PPI, lorsque l'on fait un PPI, il faut montrer à la population quelle est la trajectoire financière que l'on met en place pour pouvoir réaliser ce PPI. Il ne suffit pas de mettre en face des investissements, la région l'a bien démontré, nous sommes allés sur l'Hippodrome, le Creps, l'eau, puisque nous avons aussi mis en place des réservoirs mobiles, nous avons aidé à la mise en place des compteurs, ainsi qu'au changement des réseaux. Et bien entendu, aujourd'hui, la problématique des sargasses se pose et là encore, les points trois, enfin la population guadeloupéenne va encore trouver la région à ses côtés. – Y a-t-il eu de la surembauche du côté de la région ? – Absolument pas, au contraire, depuis que nous sommes là, nous n'avons en moyenne embauché qu'une centaine de personnes, donc c'est très peu. – Donc on peut dire aujourd'hui que la région est bien tenue ? – La région est bien tenue, c'est le message que vous voulez nous faire passer ? – C'est le message que je vous fais passer, mais d'ailleurs, le payeur régional lui-même le dit à la fin de son compte de gestion. Donc si un spécialiste le dit, ce n'est pas moi qui vais le contredire. – Merci à vous d'être venu. – Je vous en prie, merci aux téléspectateurs. – Très bonne fin de journée. Sur l'antenne de TV, on se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada